Musique 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 Bah Fred, qu'est-ce qui se passe ? T'es malade ? Je sors de chez le médecin, c'est pas très grave, mais il m'a prescrit des médicaments. Au fait, tu sais pas où il y aurait une pharmacie ? Bah si, un petit peu plus loin, tu continues. Ah bah ouais ! Bonjour messieurs-dames ! Bonjour ! Oh bah j'ai envie, qu'est-ce que tu fais là ? Je remplace mon cousin de pharmacien, il est malade. C'est bête pour un pharmacien, hein ? Et toi, qu'est-ce qui t'amène ? Je sors de chez le médecin, il m'a prescrit un médicament, regarde. Tu veux un antibiotique ? Tiens, un médicament d'origine. Tiens, bah la place, je vais te donner un générique. Un générique ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un médicament ? Evidemment, c'est un médicament comme un autre. J'aimerais bien savoir comment ils sont fabriqués ces génériques. Je vais mener ma petite enquête, j'en reviens. C'est ça, bonne chance Fred. Et moi, pendant ce temps, j'explique. Les génériques sont des médicaments comme les autres. Comme tous les médicaments, ils contiennent une substance qui va agir sur l'organisme pour le protéger ou pour le souhaiter. Alors, pour comprendre comment fonctionne un médicament, il faut plonger dans l'infiniment petit. Notre organisme est constitué de cellules, comme celle-ci. Des milliards de cellules différentes les unes des autres. Ainsi, les cellules de notre gorge sont différentes de celles de notre foie ou de celles de notre estomac. Eh bien, quand nous sommes malades, ce sont ces cellules qui fonctionnent mal. Les médicaments, qu'ils soient génériques ou non, sont conçus pour agir sur ces cellules défectueuses afin qu'elles se remettent à fonctionner correctement. Seulement, attention, toutes les maladies ne peuvent pas être soignées par le même médicament. En effet, on l'a vu, les cellules ne sont pas toutes identiques. En fait, elles possèdent toutes une sorte de serrure. Le médicament doit donc impérativement posséder la bonne clé pour se fixer sur les cellules défectueuses. Ainsi, le médecin et le pharmacien vont choisir le médicament ou son générique adapté pour soigner une angine, l'asthme ou le diabète. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501